... Donc, Laurence, avec vous, on va parler d'un essai de modulation de dose de produits phyto sur un domaine viticole, du Cognacé. Et donc, déjà, quelques mots sur Rémi Martin avant d'entrer dans le vif du sujet sur le résultat de ces essais. Oui, donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un essai de modulation de dose de produits phytosanitaires. Ah, je suis trop petite. Sur un domaine viticole Cognacé, donc, c'est les domaines en propre de la maison Rémi Martin. Donc, la maison Rémi Martin, c'est une maison de Cognac qui s'approvisionne auprès de 800 viticulteurs qui livrent des eaux de vie et donc qui possèdent aussi un vignoble en propre de 220 hectares. Et c'est sur ce vignoble que nous avons réalisé cet essai de modulation. Alors, un petit contexte, quand même, parce que, bon, ici, on est à Bordeaux. Mais le Cognac, c'est pas très loin. Mais peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc, le Cognac est élaboré, en fait, à partir de l'origine, c'est la vigne. Vigne, donc, on est surtout sur un cépage majoritaire, uniblanc. Ça, c'est important parce qu'on n'a pas vraiment de variabilité due au cépage, en tout cas. Qui est, donc, implanté sur terroir calcaire pour produire un vin blanc. Ce vin blanc, donc, est distillé dans des alambics charentais. Donc, vous avez l'image des alambics des domaines Rémi Martin. Qui est, donc, pour produire une eau de vie, des eaux de vie blanches qui sont vieillies. Donc, quelques années, plusieurs dizaines d'années. Et c'est l'assemblage de ces eaux de vie, en fait, qui fait le Cognac. Donc, voilà, c'est un produit qui vient de la vigne. Ah, oui. Donc, la maison Rémi Martin est fortement impliquée dans l'enjeu environnemental, de par, du coup, le fait que c'est un produit viticole et directement concerné par tout ça. Et, donc, historiquement, en 2012, c'était une des premières exploitations à obtenir la certification haute valeur environnementale sur les 220 hectares des domaines Rémi Martin. Le travail, maintenant, s'effectue plus auprès des viticulteurs des exploitations partenaires. Donc, l'objectif auprès des 800 exploitations partenaires, c'est d'avoir, d'ici 2020, 100% des surfaces engagées dans la démarche haute valeur environnementale pour, en 2022, avoir 50% des surfaces certifiées. Niveau 3. Niveau 2. Ah, je vais, oui, c'est niveau 3. Niveau 3. Haute valeur environnementale. Donc, à côté de ça, donc, les domaines Rémi Martin, servent aussi de support pour un programme de R&D sur la réduction des intrants pour essayer, du coup, d'apporter aussi des conseils, en fait, à ces exploitations dans la démarche HVE. Et donc, un des travails, un des voies de réduction des intrants qui a été ciblée, c'est la viticulture de précision pour, du coup, réduire surtout les intrants phytosanitaires. Donc, on est parti du principe, en fait, de l'hétérogénéité, donc, hétérogénéité que tout le monde connaît bien entre les parcelles, mais aussi au sein d'une parcelle. Là, vous avez deux images sur le même rang, donc, de deux pieds, avec des surfaces foliaires totales qui sont nettement différentes. Pourtant, voilà, il n'y a pas un gros écart de distance. Et donc, on s'est dit qu'on allait utiliser cet indicateur de la surface foliaire totale qu'on a estimé à partir des données NDVI pour moduler les doses de produits phytosanitaires. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on peut moduler les doses de produits phytosanitaires ? Tout à gauche, vous avez les mesures directes NDVI par un capteur GreenSeeker. Donc, là, on voit quand même qu'il y a différentes bandes de couleurs. On a une spatialisation assez nette de l'hétérogénéité. Donc, déjà, dans ce cas-là, on peut se dire qu'on peut faire de la modulation. L'image de droite, c'est l'empreinte machine. C'est des petites zones sur lesquelles la valeur NDVI a été spatialisée et moyennée. Et donc, c'est des zones sur lesquelles le pulvérisateur peut appliquer la zone minimale sur laquelle il peut moduler. Et donc, on les a classées, ce que vous avez sur le graphique à droite, et on voit qu'il y a quand même une forte variabilité des classes de répartition. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on se dit quand même qu'appliquer une seule dose sur cette parcelle, c'est dommage. Enfin, qu'on a moyen, en tout cas, d'avoir des réductions importantes. Donc, voilà. Donc, sur ces 10 hectares que vous avez présentés, notre objectif, c'était de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires à partir de mesures de végétation à l'échelle intra-percellaire. Dans la pratique, comment on a fait ? Donc, déjà, première étape, la mesure de l'hétérogénéité dans la parcelle. On s'est basé tout d'abord sur des mesures avec un capteur Green Seeker, qu'on a embarqué à l'avant d'un tracteur satané, mais on avait aussi fait des mesures auparavant avec un quad. On a aussi travaillé sur des mesures aériennes uniquement satanées, par drone, par avion, ou aussi de l'image satellite, donc des données gratuites avec les données sentinelles, ou sinon, on peut avoir d'autres précisions avec des spots, par exemple. À partir de ces données, donc, ces données ont été traitées, on a créé des cartes de préconisation en fonction de l'hétérogénéité. Et ces cartes de préconisation étaient intégrées dans la console du tracteur. Et ensuite, le tracteur, équipé d'une antenne GNSS, reconnaît sa position, adapte les volumes préconisés selon la carte, et aussi réalise automatiquement les coupures de tronçons au bout de rang. Alors, le matériel que nous avons utilisé, pour l'acquisition de données, comme on s'était basé sur des données GreenSeeker essentiellement, on a utilisé une antenne GNSS, un caracteur GreenSeeker et une console Trimble. Cette console Trimble récupérait les données du GreenSeeker, et après, nous, on a utilisé un transfert de données par clé USB. Il y a d'autres systèmes, mais bon, on avait utilisé celui-ci. En 2017-2018, on avait équipé tout ça sur un quad. L'inconvénient du quad, en fait, c'est que du coup, on devait faire un déplacement pour ça et ça prenait un temps infini. On l'a mis sur tracteur en 2019. L'avantage, c'est que c'était combiné à des travaux. L'inconvénient, c'est que du coup, il y avait moins de possibilités aussi de faire des mesures, puisque du coup, ça dépendait en fait des travaux. Et du coup, est-ce qu'on a quelques retours terrain ? Ou alors, vous allez être à bord de présenter des résultats ? Ou est-ce qu'on a le témoignage du tractoriste qui vient montrer ? Alors, on a un témoignage du tractoriste en fin de présentation. Alors, quand on avait fait les mesures sur quad, donc on le faisait nous-mêmes. Après, là, maintenant que c'est sur le tractor, donc c'est le tractoriste qui le fait. Bon, pour lui, c'est vraiment une manip très, très simple. On va y revenir tout à l'heure. Il va en parler, oui. C'est presque la même manip, en fait, que finalement, la pulvérisation, il a quelques petits changements à faire sur sa console, mais c'est simple. Pour la modulation, donc on était parti d'un pulvérisateur Eco-Protect L2, équipé d'un DPAE-RAG. Et en fait, donc, la modulation se réalisait par un branchement sur ce système d'une modulation avec le fil d'IQ de chez Vantage, et donc qui était... qui recevait les informations de la console Trimble TMX. Et donc, le tractor était équipé d'une antenne GNSS qui permettait de retrouver la position. Donc, pour les étapes du projet, on a eu plusieurs étapes d'avancement. En 2017, on a commencé en 2017, on a installé le système de modulation. On a récolté les premières données NDVI à partir du Green Seeker. Et on a surtout travaillé sur la référence, en fait, végétation, données NDVI, et puis doses appliquées. Il a fallu un petit peu, voilà, réaliser une échelle pour appliquer la bonne dose par rapport aux valeurs NDVI. Puis aussi prendre en main tout le système, former les tractoristes. Donc, voilà, c'était l'objectif de notre première année qui nous a amené, du coup, sur une deuxième année, plus de, voilà, améliorer le traitement des données, les rendre plus précises et puis les simplifier aussi. Et puis, en 2018, nous avons réalisé des cartes de préconisations les plus petites possibles, en fait, avec des zones de 6 mètres par 6 mètres qui correspondent, en fait, à l'empreinte pulvérisateur, donc la zone minimale où le pulvé peut appliquer son changement de dose. Chez nous, en fait, 6 mètres, ça correspond à deux rangs et une piqueté, puisqu'on est en 3 mètres par 1,20 mètre. Et donc là, on avait réalisé des modulations de doses sur l'ensemble de la campagne. 2019, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, cette année, on est passé sur l'acquisition de données Green Seeker en embarqué avec le tracteur. Donc ça, ça nous a posé comme souci le problème de... De l'encombrement, en quelque sorte ? Non, la conservation de l'hétérogénité, en fait. On s'est demandé est-ce que... Parce qu'on avait moins de possibilités de faire d'acquisition. On était obligés de caler l'acquisition sur un travail réalisé par les tracteuristes. Donc nous, on l'a émis sur le travail du sol. Le problème, c'est que les domaines de Ray-Martin, ils travaillent souvent en combiné avec Intercept, le broyeur. Et du coup, on met un Green Seeker, ça enlève un outil. Donc c'est un peu plus gênant. Donc ça nous fait quand même moins de données dans la saison qu'avec un quad. Par contre, ça nous prend beaucoup moins de temps. Mais du coup, on a travaillé sur la variabilité de l'hétérogénéité. On a remarqué quand même qu'on conservait toujours le même schéma dans la campagne. Il y avait quand même de très fortes similarités. Et donc, on s'est dit peut-être en réétalonnant juste par quelques mesures ponctuelles, on pourrait garder finalement un schéma sur l'année. Donc on a réalisé les modulations sur 10 hectares de vignobles. On a aussi étudié d'autres modes d'acquisition. Là, c'est cette année qu'on a comparé avec les drones, avions, images satellites. Alors au final. Au final. Donc vous avez le graphique en fait de la... celui de la préconisation en bleu. Donc c'est les débits en fait préconisés en bleu et le réalisé en orange. Donc là, vous voyez bien qu'il y a très, très peu d'écarts. Donc on a un système qui fonctionne très bien sur nos zones de 6 mètres par 6 mètres. Le protocole de traitement des données est validé. On a réussi à diminuer selon les parcelles entre 15 et 30 % de la quantité de bouillie. Donc ça, c'est... Enfin, c'est vraiment pas néguigeable. C'est quand même à prendre... Voilà. Ça dépend vraiment de l'hétérogénéité des parcelles. On ne peut pas dire qu'on va économiser tant avec le système. S'il y a plus d'hétérogénéité, on aura des valeurs supérieures. Et sur une vigne très homogène, on n'aura pas forcément de diminution conséquente. Et au niveau de perte de protection, donc on a fait des comptages, on n'a aucune différence. Ça correspondait bien à ce qui avait été évalué par rapport à la biomasse. Donc notre objectif maintenant, c'est de le développer encore plus sur des plus grandes surfaces sur le domaine de Rémi. Martin va pour... Donc avant ça, on va regarder qu'est-ce qu'en pense le tracteuriste. C'est ça. Parce qu'on lui a quand même changé son boulot. Est-ce que lui, il a accepté ça simplement ? Ah, mais ils sont super contents. C'est bon. J'utilise le système Trimble depuis trois ans. Ce système, donc, régule les doses de traitement phyto automatiquement et s'arrête en bout de parcelle et rouvre quand on rentre dans le rang. Ce qui fait que l'opérateur n'a pas grand-chose à faire à part tourner le volant. La prise en main du système Trimble est assez simple. Pas besoin de formation spécifique. L'écran est intuitif et on a toutes les commandes dessus pour l'utiliser simplement. D'autres collègues ont utilisé ce système. Déjà, d'une part, ils se sont adaptés très vite à ce système et ils ont trouvé ça comme moi très bien, très simple d'utilisation et sans contraintes particulières. Actuellement, je n'observe pas plus de maladies que dans les autres parcelles. La réduction des doses appliquées sont justifiées et maintiennent un bon état phytosanitaire dans les vies. En termes de réduction d'intrants phytos, on est quand même bien en dessous de ce qui se pratique habituellement. On remercie nous aussi Philippe pour son témoignage. Première question, là, on est chez un employé viticole. Oui. On n'est pas chez un agriculteur. Oui. Et là, une fois que tout est calé, tout fonctionne. Mais ce que je comprends aussi en vous écoutant, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses à caler en amont pour que les outils se parlent entre eux, les clés USB qui se baladent. Est-ce que ça, c'est envisageable chez vos viticulteurs partenaires ? Je pense que l'outil en soi, l'utilisation de l'outil, comme l'a dit Philippe, c'est assez simple. Le plus gros travail est là où finalement il y a le plus de difficultés, c'est plus traiter les données. En ce sens, je pense que, voilà, quand souvent les données en dévis sont récupérées par, sont fournies par des prestataires, je pense que le travail vient peut-être plus à ce niveau parce que le viticulteur, traiter les données tout seul, c'est un petit peu compliqué, ça prend vraiment beaucoup de temps et il y a d'autres travaux. Patrice, on a la chance d'avoir un agriculteur sous la main. Une première réaction à chaud sur ce qui vient d'être présenté, est-ce que vous, vous voyez, vous n'avez peut-être pas de vignes, vous n'en avez pas même. Non, mais c'est vrai qu'on voit une similitude dans l'approche des choses. Après, c'est vrai que ce qui est délicat, c'est justement, oui, cette récupération des données avec des formats différents d'une interface à l'autre et arriver à, justement, après, à superposer ses cartes pour pouvoir tirer des conclusions. Pour ça, je pense, je suis même sûr qu'il faut un accompagnement et une formation là-dessus pour que ce soit pour les exploitants, en tout cas. Et là, en l'occurrence, l'idée, c'est que ce soit Rémi Martin qui accompagne directement via une équipe de techniciens, ces viticulteurs, fournisseurs, partenaires, ou est-ce que vous appuyez sur d'autres partenaires, concessionnaires ou distributeurs, copes ou négoces ? Pour le moment, nous, on le met en place sur les domaines Rémi Martin. Donc, on veut bien valider la mise à l'autre. On a fait une intervention déjà pour montrer le travail réalisé. Après, demain, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Mais c'est vrai que s'il y a une formation, nous, on a une activité de conseil aussi. Donc, voilà. Mais il y a aussi, je pense, beaucoup de travail avec les prestataires. D'accord. Une question pour vous, David, parce que ça reprend votre présentation. Quelle différence de présence de maladie pour T1 réalisé, T1 dose diminuée ou T1 supprimée ont fait référence aux chiffres que vous avez présentés tout à l'heure ? Donc, nous, toutes les préconisations ont été vérifiées. Après, je ne le dirai pas sur les 75 000 parcelles que j'ai mis dans la comparaison, parce qu'on n'a pas été voir partout. Dans l'expérimentation, on montre que quand on enlève le T1, on ne change pas le niveau de maladie. On arrive bien à atténuer la maladie. Clairement, il est supprimé uniquement dans les cas où il n'était pas utile. Après, on a une très bonne adéquation entre les risques maladie, qui sont issus de modèles Arvalis, pour les céréales, en tout cas, et la réalité du champ et la maladie réellement visible. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup, Laurence Boulay, de Rémi Martin, de David Balavergne, de Xervio Digital, et Patrice Ballerini, qui était agriculteur dans le Gers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?